Bienvenue à votre café matinal aujourd'hui dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, notre thème, le soir de la résurrection. Bon matin à tous, où que vous soyez, partout au Québec et en Europe francophone, Afrique francophone, nos amis d'Haïti et partout en francophonie qui suivez ces cafés matinaux aujourd'hui. Jean, chapitre 20, vous savez, nous avons souvent entendu des messages sur le matin de la résurrection. Le dimanche de Pâques, le matin de la résurrection, les femmes sont allées au tombeau, les disciples ne cherchaient pas parmi les morts celui qui est vivant. Mais nous allons regarder aujourd'hui dans Jean, chapitre 20, c'était le soir, le soir de la résurrection. C'était le dimanche soir et dans Jean, chapitre 20, il y a, dans Jean 20, nous découvrons et on nous dévoile ensemble comment le soir de la résurrection est porteur de trois rappels puissants. Vous avez déjà entendu le message sur le matin de la résurrection? Là, c'est sur le soir de la résurrection, trois rappels puissants. Dans Jean, chapitre 20, verset 19, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, c'est le dimanche, le soir de la résurrection, « Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. » Dans Jean, chapitre 20, Jésus nous donne un message en trois points. « La paix soit avec vous, la paix soit avec vous et la paix soit avec vous. » « La paix soit avec vous, verset 19, la paix soit avec vous, verset 21, et la paix soit avec vous, verset 26. » Et alors qu'on vient de lire le verset 19, il y a toute cette notion qu'ils sont derrière les portes. On vient de lire les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermés. Et je veux que tu commences, Jean, chapitre 20, avec ce rappel tellement important que Jésus peut encore entrer dans ta situation, même quand toutes les portes semblent fermées pour toi. Des portes dans ta carrière, des portes d'une relation, les portes pour un ministère, les portes pour tes études, des portes relationnelles, des portes financières, quelles que soient les portes de guérison qui semblent fermées, des portes de réconciliation qui semblent fermées, quelles que soient les portes fermées, le Christ ressuscité, n'est jamais arrêté par ce qui nous apparaît comme des portes fermées et verrouillées à clé. La porte des cœurs qui semblent les plus fermées, il est celui encore qui entre. Quelques versets sur cette notion d'Apocalypse, cette promesse. Dans Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, je connais tes œuvres, mais voici parce que tu te sens tellement impuissant et que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte qu'aucun homme ne peut fermer. » Et cette promesse, elle est pour toi et pour moi dans ces saisons, dans ces situations où on se sent impuissant. Et moi, ce printemps, c'est 40 ans de ministère à temps plein. Ça fait quatre décennies que je suis dans le ministère, que je suis dans le pastora, que je prêche l'Évangile et j'ai mille témoignages de situations, de portes qui semblaient fermées, où je me sentais avec tellement peu de puissance, tellement impuissant face à ce qui prenait place. Mais il dit, « Si tu gardes ma parole et tu ne renies pas mon nom, moi, je mets devant toi une porte ouverte qu'aucun homme ne peut fermer. » Reçois cette promesse-là pour toi, pour ta situation aujourd'hui. Et une porte ouverte parfois même pour te montrer, une porte ouverte de réconfort, pour nous rassurer, mais il y a une porte ouverte aussi pour nous révéler ce qui vient d'Apocalypse 4.1. Il dit, « Après cela, j'ai regardé, voici une porte qui a été ouverte dans le ciel. » La première voix que j'ai m'entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. » Lorsqu'on va en prière, dans la présence de Dieu, il y a une porte qui peut s'ouvrir, de révélation sur ce qui s'en vient. Le ciel s'ouvre encore avec une porte pour nous donner une révélation sur ce qui vient devant nous. Dans l'Apocalypse 3.19 à 21, il nous rappelle le côté extrêmement personnel de Jésus qui se tient à la porte et je frappe. « Aie donc du zèle, repends-toi, je corrige tous ceux que j'aime, mais je me tiens à la porte et je frappe. » « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Très souvent, ce verset a été attribué à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. « Il frappe à la porte de ton cœur et c'est vrai. » Mais ce verset, dans son intentionnalité originale, et c'est Jésus qui parle aux sept églises, littéralement c'est Christ qui parle à son église. Il parle à des chrétiens, il dit « Je me tiens à la porte, est-ce que tu vas me laisser entrer? » « Est-ce que tu vas me laisser entrer pour corriger? » « Est-ce que tu vas me laisser entrer pour t'amener à la repentance? » « Est-ce que tu vas me laisser entrer pour te changer? » « Est-ce que tu vas me laisser entrer dans des chambres secrètes de ton cœur pour que je puisse venir mettre ma lumière, puisse venir apporter la guérison? » Rappelle-toi, Jean chapitre 20, que quelles que soient les portes qui sont fermées, Jésus se tient à la porte, il veut entrer pour restaurer et pour guérir. Et trois fois, dans Jean 20, il nous donne, trois fois il va dire « la paix soit avec vous ». Les mêmes mots, mais dans trois contextes différents. « La paix soit avec vous ». Et au verset 19, il y a trois rappels puissants dans ces trois fois où il dit « la paix soit avec vous ». Le rappel de son plan et de la passion qui doit être plus grande et profonde que nos craintes, que nos frayeurs. La première fois où il a dit « la paix soit avec vous », alors qu'il entre dans le lieu où ils étaient verrouillés, les portes étaient fermées. Et on nous dit pourquoi. C'est parce qu'ils avaient peur. Le verset 19, le premier jour, on le va ensemble, les portes étaient fermées parce que les disciples se trouvaient étaient enfermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Christ a été crucifié, ressuscité. Ils sont enfermés dans une crainte. Ils sont terrorisés. Il y a une frayeur. Mais le message du soir de la résurrection, c'est un rappel que le plan de Dieu et la passion de Dieu que nous ayons faire connaître son nom doit être plus grand que nos frayeurs. Les portes de plusieurs églises, d'une certaine façon, même si elles sont ouvertes le dimanche, sont fermées par la peur du dehors, par un christianisme qui est recogguillé sur soi-même, qui est tourné vers soi-même, qui regarde des gens à l'extérieur comme presque des ennemis, qui se cachent et qui deviennent de plus en plus isolés entre nous. Une espèce de doctrine qui émerge de ça, qui est de dire des deux côtés du spectrum théologique. Dans un certain côté évangélique, il y a la notion à amener à un extrême que de toute façon, à cause de la souveraineté de Dieu, à cause de la prédestination de Dieu pour chaque être humain, à cause de son salut limité à ceux qui sont prédestinés à, on n'a rien à faire, on reste entre nous et ceux qui auront été convertis vont l'être. Et de l'autre côté, dans certains cercles charismatiques, il y a la pensée qu'on reste entre nous et un jour le Saint-Esprit, le réveil va se faire tout seul, le réveil va venir. Dans les deux cas, je crois que nous avons besoin de revenir, que lorsqu'il dit, la paix soit avec vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas la frayeur. Il dit aussi, je continue à lire. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains à son côté. Les disciples, le voyant, furent dans la joie. Et Jésus leur disait de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, aussi je vous envoie. Que nous sommes le plan de Dieu, la passion de le faire connaître à travers nous, doit être plus grande que la paix que nous avons, qui va marcher avec nous, qui va nous utiliser, qui va ouvrir les portes devant nous, qu'aucun homme ne peut fermer, doit être plus grande que nos frayeurs. Dans Matthieu 5, verset 13 à 16, Vous êtes le sel de la terre. L'Église appelée à donner soif de Dieu à ce monde. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière luise devant tous les hommes, et qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Son plan doit être plus grand que nos frayeurs. Depuis les 31 ans de l'Église Nouvelle-Vie, il y a des pas à laquelle Dieu nous a appelés, des pas immenses, des pas de foi vers un agrandissement, vers un pas financier immense pour bâtir l'Église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le pas de débuter une Église dans une autre langue, une Église panophone, de débuter une autre Église à la Prairie, et une autre, et maintenant, dix Églises à travers la province de Québec. Fait qu'à chaque étape, il y a des frayeurs, à chaque étape, ça prend de la foi, mais à chaque étape, la passion, la passion et l'assurance qu'il nous a envoyées, et qu'il va marcher avec nous, et qu'il va ouvrir les portes que personne ne va fermer, doit être plus grande. Le premier rappel du soir de la résurrection, c'est le rappel que son plan et sa passion doivent être plus grands, doivent être plus grands et plus profonds que nos frayeurs. Le deuxième rappel du soir de la résurrection, c'est le rappel de sa puissance qui est plus grande que nos faiblesses. La paix, nous lisons au verset 21, au verset 20, il dit que la paix soit... Verset 21, que la paix, il le dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et au verset 22, après ses paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est la seule façon que la paix de Dieu peut habiter dans nos cœurs. Il veut te le dire à nouveau. Le Seigneur qui te voit si inquiet, si agité, si tourmenté pour ton avenir, il y a eu un échec dans une relation, il y a eu une déception, avec tes enfants, tes petits-enfants, avec ta carrière, ton futur, il y a des choses qui viennent agripper ton cœur. La seule façon que tu peux recevoir la paix de Dieu, c'est par le souffle de son esprit sur toi. Il leur dit, la paix soit avec vous. Et à nouveau, il leur dit, la paix soit avec vous. Il souffla sur eux et leur dit, recevez à nouveau mon esprit. Reçois le neuma, le souffle de Dieu. Le roi dans le Testament, le souffle de Dieu. Et juste que vous laissiez ces paroles de Jésus à propos du Saint-Esprit venir, recalmer, re-restaurer, re-apaiser votre cœur. Jean, chapitre 14, verset 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, un paraclétos, qui veut dire celui qui va être debout à côté de toi, pour t'appuyer, te consoler, te fortifier, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserez pas orphelin. Dans l'Épître aux Romains, il dira même, Romains, chapitre 8, verset 11 et 26-27, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts demeure en vous, il vous redonnera la vie. » Et de même, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car lorsque nous ne savons comment prier, il vient intercéder à travers nous par des soupirs inexprimables. Le soir de la résurrection nous rappelle que sa puissance est plus grande que nos faiblesses. Laisse-le te remplir, même au quotidien. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es né de nouveau, mais tu peux lui dire, Saint-Esprit, aujourd'hui, j'ai besoin de toi, tu es plus grand, je veux recevoir ta paix qui est plus grande, qui va m'amener, je veux marcher en cette paix où je marche avec cette puissance qui est plus grande que mes faiblesses. Lorsque nous ne savons comment prier, il vient à notre aide dans notre faiblesse. Le rappelle que le fruit de son esprit, c'est la paix. Le fruit de son esprit, c'est la paix. Et quel que soit, j'ai toutes ces décennies à marcher avec Dieu, dans les pires saisons de tourments, je l'ai expérimenté, je l'expérimente encore. Tu peux marcher dans une paix, une paix qui semble incompréhensible aux gens autour de nous, qui semble incompréhensible. Même à toi-même, parfois, il y a eu des saisons de nos vies, mon épouse et moi, de telles épreuves. Et pourtant, porté par un courage, porté par une paix, il souffle sur nous et il dit que la paix soit avec vous. Le soir de la résurrection nous rappelle trois rappels essentiels. Que son plein et sa passion doivent être plus grands et plus profonds que nos frayeurs. Il nous rappelle que sa puissance doit être plus grande que nos faiblesses. Et je termine cette dernière pensée. Le soir de la résurrection nous rappelle le rappel de sa patience et de son pardon. Là, je vais lire une portion du texte dans Jean, chapitre 20. C'est le soir de la résurrection. Mais Thomas appelait Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsqu'il vint. Le premier soir de la résurrection, Thomas n'était pas là. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirais pas. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Et Jésus vint, les portes étaient fermées, et il se présenta au milieu d'eux et dit pour sa troisième fois, « La paix soit avec vous. » Il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il y a quelque chose de tellement touchant, de tellement encourageant, le rappel de sa patience et de son pardon qui est plus grand que nos fautes, plus grand que notre incrédulité. Jésus est revenu huit jours plus tard pour un troisième « La paix soit avec vous » pour un seul disciple. Et toujours, si tu lui ouvres ton cœur, il va revenir pour toi. Il revient pour nous, encore une fois. Lorsque nous avons été incrédules, lorsque nous avons douté, lorsque nous avons dit des choses, Thomas a dit des choses d'une incrédulité hallucinante. Mais Jésus revient pour lui huit jours plus tard. Le ressuscité revient pour lui, pour un seul disciple. Tous les autres avaient vu, tous les autres avaient cru, mais il revient pour Thomas et il revient pour nous. Lorsque nous avons tout bousillé, lorsque nous avons failli, lorsque nous avons subi un échec, ou que nous avons été un échec nous-mêmes, lorsque nous avons été incrédules en nous amenant même à parler d'une façon qui est contraire et qui est tellement à l'opposé de qui Dieu est, il ne t'abandonne jamais. Il ne te laisse jamais. Il revient encore huit jours plus tard. Il revient encore pour toi. Il revient encore pour moi, pour souffler de son esprit sur nous. Il revient encore pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Il revient encore pour te rappeler comme s'il te disait, tiens, avance ta main, avance ton doigt, rappelle-toi que je suis mort pour toi. Rappelle-toi que j'ai les clous dans mes mains et dans mes pieds. Rappelle-toi que je suis mort et ressuscité pour toi. Alors, j'avais à cœur de prier pour toi à la fin de ce café matinal aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne qui va visionner ce café matinal, qu'il puisse, au milieu de toutes les autres voix qui troublent, qui tourbillonnent, qui font peur, qui inquiètent, qui accusent, qui condamnent, qui culpabilisent, qu'on puisse entendre comme jamais ta voix qui nous dit « La paix soit avec vous ». Et qu'on puisse se rappeler, se rappeler, Seigneur, que le rappel que ton plein, ta passion doit être plus grande que nos frayeurs. Quelles que soient les peurs, quelles que soient, Seigneur, la mission qui est devant moi, l'obstacle qui est devant moi, le combat qui est devant moi, les choses qui me font peur qui sont devant moi, le rappel que la paix soit avec vous, je suis celui qui vous a envoyé. Et Seigneur, qu'on puisse se relever dans cette assurance que les portes que toi, tu ouvres, personne ne peut les fermer. Tu es celui qui ouvre la porte que personne ne peut fermer. Et Seigneur, Dieu, ta voix nous rappelle, la paix soit avec vous, que ta puissance est plus grande que nos faiblesses. Et tu souffles sur nous encore aujourd'hui. Souffle sur chaque personne au son de ma voix encore aujourd'hui, qui a besoin de force pour cette journée, pour cette épreuve, pour cette bataille, pour cette tempête ou ce désert. Le souffle de la paix de Dieu. Et le rappelle que de sa patience, oh mon Dieu, ta patience et ton pardon qui est plus grande que nos pires fautes, nos pires saisons d'incrédulité, que comme tu es revenu pour Thomas, tu reviens pour nous aujourd'hui. Tu reviens pour nous aujourd'hui. Et tu nous dis, mets tes doigts, rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi. Mets tes doigts, mets ton doigt dans ma main, dans mes mains, dans mon côté. Et viens, redonne-moi toute chose. Et nous, nous allons nous agenouiller à côté de Thomas pour dire, mon Seigneur et mon Dieu, je mets ma confiance en toi. Au nom de Jésus, Amen et Amen.